salut tout le monde ici koom pour une autre vidéo sur minecraft alors aujourd'hui on se retrouve pour parler en détail de cette super mise à jour là sur le thème de l'halloween 1.4 et maintenant 1.4.2 cause des petits bugs qu'ils ont acheté alors on commence tout de suite on voit ici la hutte de la sorcière qui va maintenant apparaître dans les biomes marais de façon aléatoire et à l'intérieur il va se penner il va apparaître une petite sorcière alors les sorcières c'est un des nouveaux mob lorsqu'elle vole passive mais lorsqu'on l'attaque elle va se mettre à à nous lancer des potions de toutes sortes de poisons de dommages instantanés et tout ça alors elle va aussi utiliser des potions pour se protéger alors ça vient de tuer un nouveau mob elle va aussi utiliser les potions pour se régénérer se donner la vie et se protéger du feu avec une potion de fire resistance alors comme on a vu elle a tué une des nouveaux un des nouveaux mob aussi qui est la chauve-souris en ce moment je suis quoi est-ce que je suis emprisonné alors la chauve-souris apparaît dans les caves sombres et se promène et le jour elle va avoir tendance à se s'agripper en la tête à l'envers là pour dormir mais lorsqu'on mais lorsqu'on les dérange en allant proche d'elle ils vont s'envoler et c'est pas des c'est pas un monstre qui est agressif là c'est juste un monstre un mob plutôt décoratif on peut penser peut-être que dans le futur vont acheter certains trucs alors en parlant de la witch une des nouveautés aussi c'est désolé dans les potions maintenant on a quelques nouvelles potions potions d'invisibilité qui se fait avec une carotte on en parlait tantôt tout ça vous connaissez et aussi la potion de vision de nuit qui se fait avec une patate alors ceci on va voir tantôt et là tout le reste là vous connaissez une version splash tout ça alors oui j'en profite aussi pendant qu'on est ici pour vous montrer les nouvelles escaliers en coin alors lorsqu'un escalier posant entre deux autres escaliers ici comme ça elles forment automatiquement un escalier en coin comme ça on voit c'est pratique pour faire des toits plus arrondis et aussi pour faire vous savez comme des divans avec des accotoirs plus réalistes et tout ça et aussi on l'entend depuis tantôt les slimes apparaissent maintenant la nuit dans les biomes marais on est maintenant dans un village de pnj du désert pour parler des quelques nouveautés quant aux villageois alors maintenant il y a une notion de confiance alors si vous frappez et maltraiter les villageois ils vont moins faire confiance en vous et voudront plus faire de trade ils vont même demander aux golems de vous attaquer tout ça et au contraire si vous prenez soin d'eux vous faites souvent des trades ils vont tendance à plus vouloir se reproduire et avoir des trades plus profitables une autre grosse nouveauté qu'on voit ici c'est les leurs petits jardins maintenant de produire des carottes comme on voit ici laissez moi changer mon game mode alors les carottes peuvent donner deux carottes qu'on peut planter simplement avec le clic droit avec une carotte et aussi les patates comme on voit ici alors bien sûr ces légumes là les patates peuvent être cuites pour offrir plus de points de plus de points de faim et les carottes peuvent être entourées de pipettes d'or pour devenir des carottes d'or et offrir aussi plus de points de faim alors maintenant qu'on est ici il a bien sûr des nouveaux blocs pour commencer les barrières de pierre disponibles en version normale et cobblestone on les craft simplement en faisant une barrière mais avec la cobblestone bien sûr l'enclume qu'on peut utiliser pour réparer et renommer des outils et des objets en général alors on met un outil ici le matériel qui est utilisé pour faire l'outil ici pour le réparer on peut changer le nom en haut que je fais de l'enfer et on voit ici le coût en niveau d'expérience ici ça me coûte 7 niveaux et voilà c'est ma pièce de l'enfer il y a bien sûr les cadres qu'on peut poser pour montrer des objets super pratique de classer tout ça les petits pots de fleurs dans lesquels on peut planter toutes sortes de végétaux cactus champignons tout ça bien sûr l'écran qu'on peut poser en n'importe quelle rotation il y a des cranes de squelettes de creeper steve de zombie et de witter skeleton dont on va parler tantôt bien sûr aussi le bouton de bois qui fonctionne comme un bouton de pierre normale seulement qu'on peut les activer aussi avec des flèches et qu'ils sont activés plus longtemps qu'un bloc normal qu'un bouton de pierre normalisé et bien sûr le beacon bloc qui a été retravaillé retexturé et ça on en a déjà parlé dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps il vous donne des améliorations dans une certaine conférence autour en échange de diamants tout ça une fois posé sur une base pyramidale en bloc d'émeraudes diamants de fer tout ça sans oublier bien sûr le génialissime comment bloc qui une fois activé par de la redstone exécute la commande qu'on a rentré ici alors si je fais time set night ça que j'active la redstone et voilà c'est la nuit alors un des blocs les plus importants de cette mise à jour là je trouve génial pour les maps aventures et tout ça pour les prochaines nouveautés on devra aller dans le nether mais juste avant je vais vous montrer les quelques petits ajustements qu'ils ont fait alors maintenant lorsqu'un objet un drop comme j'ai fait ici ou une flèche ou un animal lorsqu'il va passer dans le portail il va être transporté aussi dans le nether qui avant était seulement réservé aux joueurs alors ici je pourrais prendre peut-être une chauve souris et voilà téléporté dans le nether on va y aller nous aussi wow ça c'est du spandre bon désolé j'ai dû laisser un petit peu de temps au nether pour se charger alors une nouveauté dans le nether c'est ces nouveaux squelettes appelés Wither Skeletons ils peuvent vous empoisonner en vous donnant la maladie du Wither qui est une sorte de poison un peu plus forte et qu'est-ce qui nous permet il peut dropper des objets comme ça qu'est-ce qui est important avec avec ces nouveaux Wither Skeletons qui en fait juste une version différente du squelette normal et que lorsqu'on les tue on a une chance disons une chance de dropper le Wither Skull qui va être utilisé pour faire apparaître le nouveau boss Wither on va voir ça en quelques instants si je serais capable d'avoir si j'étais capable d'avoir au moins un crown on va l'avoir ah on a un ici Wither Skeleton Skull maintenant de retour dans le monde normal pour vous montrer finalement le dernier nouveau mob qui est en fait un boss pour le faire apparaître il suffit de faire un T comme ça comme avec un golem et de mettre trois crânes de Wither alors ça peut être assez long et lorsque le Wither arrive on voit sa vie qui charge une fois sa vie complètement chargée il va avoir une belle petite surprise et voilà qu'il est parti alors il faut faire attention avec lui parce que il attaque tous les mobs passifs comme si on voit qu'il essaie d'attaquer une chaussouris et bien sûr les joueurs alors il est un peu bruyant vous pouvez voir qu'il prend beaucoup de beaucoup d'épée en diamant alors sa vie va être dure à battre et une fois que sa vie est descendue à moitié il sort une armure qui lui protège des flèches une fois que sa vie est en bas de la moitié il n'y a pas moyen de l'attaquer autrement qu'avec une épée ou tout autre chose qu'une arc à flèches alors voilà pour le Wither maintenant avant de parler de ma nouveauté préférée je vais vous parler de quelques petits détails alors comme par exemple les silverfish peuvent maintenant apparaître naturellement dans les biomes extrêmement montagneux le extreme hills alors faut faire attention à ça et aussi une autre nouveauté amusante si je peux retrouver mon cochon où est-tu cochon ? maintenant on peut faire voilà les cochons on peut les contrôler en faisant une canne à pêche et une carotte alors il suffit de mettre une selle dessus de s'équiper avec la carotte au bout d'une canne à pêche et on peut le contrôler l'avantage de ça c'est que éventuellement il va aller plus vite il va courir plus vite qu'un joueur normal court sans consommer pour autant de la faim donc tout ça un autre truc maintenant les zombies peuvent s'équiper des loot des drops des objets qui sont par terre alors comme on a vu lui ici c'est tout de suite équipé de son armure de diamant alors ici il va surtout lorsque vous mourrez que certains zombies les récupèrent pour les récupérer il suffit de tuer le zombie en question éventuellement comme lui on voit ici que l'armure lui a donné beaucoup plus de points de vie vous voyez que j'ai récupéré l'armure qu'il portait bien sûr maintenant on peut colorer les armures de cuir alors si je prends la table de craft comme ça je vais prendre juste un peu plus de teinture le chest le casque les pantalons voilà prêt pour l'aventure et voilà alors je rappelle que il est au dessus de plusieurs millions de couleurs différentes il suffit de faire des mélanges avec les teintures une autre nouveauté technique concernant la redstone maintenant lorsqu'on met un repeater à côté d'un autre on peut le bloquer alors ici il est à l'état allumé je le bloque on voit le petit bloc ici qui apparaît et même si même si j'éteins la source on voit que le repeater est toujours allumé allume et si je le débloque il voit que ceci n'est pas allumé ça peut être aussi dans l'autre sens si je le bloque éteint je peux allumer et fermer et on voit que ça ne change pas la sortie et pour finir le dernier changement les nouveaux sons alors Mojang a encore décidé de modifier les sons et pour le mieux alors on vient d'entendre le son des cartes comme un petit train on doit faire escape pour éteindre le gravier le sable l'eau j'aime beaucoup le son de l'eau ça fait le changement du premier donc la neige là sur le sand qui est presque identique au sable et sur les échelles le son bien craquant et un petit retour dans voilà bien sûr les monstres ont eux aussi leurs nouveaux sons alors l'enderman avec un son plus plus épeurant c'est dans le thème de cette mise à jour les squelettes qui sont eux plus squelettiques les vaches maintenant qui qui ont des sons aussi plus plus naturels et pour finir le 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 dragon a aussi eu sa petite mise à jour ici on peut entendre ses ailes battre qui fait beaucoup plus peur beaucoup plus épeur beaucoup plus épeur si je me mets ici un mode survie alors voilà pour la mise à jour 1.4 pretty scary update merci tout le monde d'avoir regardé je vous souhaite une joyeuse halloween et on se revoit tous pour la prochaine vidéo merci beaucoup ciao